marina bonjour tu es là pour nous parler du qu'on va se dire tu parce que on se connaît quand même on a été partenaire sur l'année 2023 puisque tu représente l'association au maïsong on va aussi en parler un petit peu pour bien présenter la chose on va parler des tout c'est ce samedi 17 février à 20 heures au secret place à montpellier on va aussi y revenir on va faire un petit point d'abord par rapport à ton association explique nous en deux mots alors l'association au maïsong en fait elle est là pour soutenir l'art vivant en général et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de chanteurs et de groupes locaux donc soutenir c'est à dire représentation tout simplement d'accord alors on n'a pas très bien entendu parce qu'on a une petite perte de connexion juste si tu peux nous résumer vite fait alors je disais que donc l'association au maïsong était là pour soutenir l'art vivant et donc notamment les chanteurs et les groupes locaux pour leur trouver des lieux de représentation et on est surtout là en placement à la base plus qu'en organisation alors là on a bien compris c'est ce week-end les tours c'est ce samedi 17 février à montpellier sur un lieu mythique bien sûr puisque secret place on va pas le présenter puisque c'est un lieu emblématique on va dire du d'une catégorie de musique un petit peu spécifique j'ai envie de dire c'est un petit peu du rock'n'roll du hard du métal c'est un petit peu tout ça mélangé mais qui rencontre un certain public deux mots sur les tunes alors les tunes et bien c'est un groupe de valence qui a fait on va dire de son cheval de bataille actuel en tout cas les chroniques mercurienne qui était leur dernier album et qui reprend en fait ce sont des créations originales faites par le chanteur franck barnier aubert et qui parle de sa passion et de toute sa vie le monde l'adolescence jusqu'à aujourd'hui dans le suivi du groupe queen et de freddie mercury donc en fait il a écrit des chansons français en hommage au groupe queen et à freddie mercury et ensuite ils vont présenter dans la foulée bien sûr des reprises du groupe queen obligé oui bien sûr donc il y aura bien sûr des reprises pour les amoureux éternels de queen mais pas que il y aura aussi bien sûr de la créativité il y aura aussi leurs propres réalisations qui vont de surproduire sur scène on rappelle c'est au secret place à montpellier c'est très simple d'y aller vous tapez secret place on rappelle ça a commencé les tunes leur petite tournée là sur janvier 2024 ça a été les chroniques mercurienne c'était à paris c'est des belles salles quand même tout ça ils ont commencé à paris en fait ils sont allés au hard rock café de paris en septembre 2023 mais ils ont commencé déjà au printemps dernier leur tournée et donc là ça s'enchaîne un petit peu plus ça c'est vrai qu'on en a fait pas mal au printemps dernier on en a fait en septembre là ça s'est calme un petit peu cet hiver et là ça y est ils ont trois dates d'affilée ils en ont déjà fait une près de dix ils en ont une donc à montpellier là et la semaine prochaine à beaumont les valences il faut absolument aller à ce concert alors je sais si je vous dis ça c'est parce que c'est moi je les ai déjà eu en interview ce sont des personnages absolument remarquables et très sympa d'ailleurs mais pas que parce que organiser un concert et ben oui c'est une aventure plus qu'humaine j'ai envie de dire comme ça c'est une aventure aussi financière parce que il faut louer la salle il faut donc d'un côté la louer de l'autre côté remplir pour rentrer dans son budget ça devient un petit peu compliqué en 2024 toi qui organise depuis un certain temps maintenant des concerts c'est plus compliqué en 2024 ou alors non c'est exactement pareil non non c'est compliqué enfin depuis 2023 2024 là c'est vraiment compliqué de faire bouger les gens on va dire parce que organiser une fois que on a mis tout en place c'est pas un souci le plus compliqué c'est la promo et faire venir les gens sur nos spectacles c'est pas des tarifs très très cher parce que là en plein tarif on est sur 15 euros et 10 euros en tarif réduit pour tout ce qui est personne de plus de 60 ans les étudiants etc donc ça reste un cachet assez peu cher mais malgré ce on sent quand même que c'est difficile pour les gens de sortir quoi et comment on peut expliquer ça moi je pense que malheureusement on en revient toujours au covide mais ça a cassé quelque chose même les chanteurs eux-mêmes le 10 ans ils se rendent bien compte que voilà le côté culture les gens ont du mal à sortir parce qu'ils sont toujours quand même un petit peu peur quelque part et je pense que le soutien à la culture en France aussi est compliqué on a nous on le voit en tant qu'association on n'a aucune aide aucune aide de l'état des communes c'est très 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 compliqué si je me trompe pas on avait déjà fait on avait déjà eu un petit échange toi tu es de orange c'est ça non oui tout à fait et alors c'est bien ce que tu viens de dire c'est parce que c'est un petit peu malheureux d'avoir une association comme ça qui met en valeur les artistes qui se démènent pour organiser des choses et ne pas être suivi par les communes c'est une vraie problématique culturelle on aime vite pourtant les élus je veux dire on fait un maximum d'informations on fait participer tous nos acteurs locaux alors sur montpellier c'est plus compliqué parce que là on n'est pas dans notre secteur géographique et puis c'est surtout le lieu secret place après qui gère un petit peu la venue des gens mais c'est vrai que quand on organise par exemple en local sur orange là pour le coup c'est notre secteur géographique ont fait travailler nos producteurs nos commerçants et nos artisans locaux donc on fait vivre le côté vraiment entreprise on va dire pour mettre en valeur tout le monde et on voit que derrière ben ça peine à suivre quoi ça peine vraiment à suivre et oui c'est un peu dommage c'est pour ça qu'on lance l'appel il est lancé c'est ce week-end c'est samedi 17 secret place les tous sont j'ai envie de dire de retour dans notre belle région et il faut le signaler parce que c'est bien vous allez rencontrer bien sûr des personnages je l'ai dit qu'ils sont absolument génial je crois même que le chanteur il réalise des superbes tutos sur youtube si je me rappelle bien oui tout à fait oui il fait des chroniques régulières les chroniques express d'ailleurs il a une chaîne youtube fba musique donc vous pouvez y aller il ya toutes les il ya les derniers clips des tunes il ya les dernières chroniques vous avez tout là dessus voilà le message il est passé en tout cas on reviendra vers toi pour savoir si ça a été rempli c'est combien de personnes que vous pouvez accepter dans la salle sans problème à mon avis 150 donc si on arrive à faire 150 personnes c'est parfait mais bon ouais mais vous allez les faire les 150 parce que secret place c'est pas non plus la petite salle qu'on connaît pas ici à montpellier en occitanie c'est quand même la salle référence en tout cas dans ce style de musique alors je précise si les gens ont l'habitude d'aller au secret place pour voir du métal ou du hard rock là c'est pas du tout c'est pas du tout on a une première partie aussi avec stan matisse que tu avais aussi interviewé et qui vient également présenté justement en occitanie puisqu'il n'est jamais venu encore donc son dernier album 57 75 donc avec des extraits voilà vous aurez quelques chansons donc là c'est pareil c'est rock français il est quand même assez présent sur la scène du rock français puisque bon il intervient il a été interviewé là sur france 3 etc donc voilà c'est quand même quelque chose de sympa de le découvrir en solo parce que normalement il avec son groupe mais là il sera en solo et derrière donc on aura le spectacle des tools mais c'est vraiment un spectacle atypique c'est difficile de le décrire parce que nous on les a accompagné justement dans la la conception un petit peu du spectacle entre guillemets on s'est voulu plus apporteur de conseils sur le côté scénique eux bien sûr ont géré le côté musical il ya aucun souci mais voilà c'est vraiment un joli spectacle et qui et puis le chanteur vraiment fédère énormément donc c'est à voir et vous allez tous adhérer c'est obligé les tunes c'est ce week-end c'est ce samedi avec en première partie stan matisse et oui c'est vrai on l'a eu aussi ces deux artistes que tu nous avait présenté déjà c'était en 2023 on les retrouve bien sûr en 2024 et puis juste une petite parenthèse sur stan matisse parce que il fait plein de choses oui tout à fait c'est vrai qu'il tourne énormément en fait là son intérêt à lui c'est vraiment de se faire connaître du grand public sur tous les secteurs géographiques donc il essaye voilà il lance des appels vraiment pour faire des premières parties même gratuite je veux dire il ya aucun souci pour vraiment présenter son album parce que l'important c'est ça que c'est qu'après ça lui permet d'aller taper aux portes des plus grands sur paris quoi et oui moi je sais je reçois souvent des mails de stan qui me dit mais moi je peux même me produire gratuit etc mais alors c'est vrai que c'est tu l'as dit c'est compliqué c'est compliqué et puis on a toujours envie de dire à un artiste ben oui écoute tu peux venir pour une première partie mais on a un peu des remords des fois on se dit quand même ça peut bien qu'il ait un petit cachet quand même ça peut être compliqué en tout cas on n'oublie pas stan matisse ça c'est clair on le reverra je pense que d'ici cette année 2024 avec grand plaisir dans en occitanie ça c'est clair on rappelle l'événement on a parlé de la tarification c'est entre 10 pour les demi tarifs on va dire ça comme ça et 15 euros donc c'est hyper abordable pour tout le monde bien sûr secret place vous avez les boissons à disposition bien sûr c'est pas inclus dans le ticket mais c'est un supplément et puis pour stationner à secret place c'est relativement super simple tout est prévu pour ça oui oui pour ça aucun souci donc vous avez une billetterie en ligne sur ticket master si on tape les tools sur ticket master on trouve la billetterie en ligne ou sinon c'est par le site internet www.omysong.org en première page il ya leur affiche vous cliquez dessus vous tombez sur la billetterie ou vous m'appelez il ya mon numéro de téléphone également sur le site parfait merci beaucoup marina on vous rappelle les tools ce samedi 17 février à 20 heures au secret place à montpellier si vous aimez prédit mercury et ben franchement allez-y puis vous allez découvrir encore une fois je le répète de magnifiques artistes avec des coeurs énormissimes merci beaucoup marina merci à toi où il est bonne journée merci